alors c'est comme les amis voilà m'akoum koum koum terigaud toi est comme j'espère voilà donc on a passé un voyage formidable je voudrais faire un gros bisou à tous nos amis qui étaient avec nous voilà aux gens de béziers aux gens de clermont ferrand aux gens de marseille voilà aux gens de marignane aux gens de paris d'ailleurs regardez ce que j'ai jamais le cas de paris qu'elle m'a offert elle m'a offert un tablier je vous le note bien on va lire le com ya marqué victor terigaud c'est moi le chef en a l'haq c'est moi le chef j'ai fait un gros besoin de choses à l'houryie voilà donc je veux dire à vous dire un truc pas vraiment pas l'envieux qui ne vous dit pas soit un petit peu d'élevé à un C'est une personne qui meurt, est-ce que c'est un homme géné, qui meurt, qui m'a, qui m'a, qui m'a, qui m'a, qui m'a, qui m'a, une famille, qui a eu, qui m'a, et ils ont vraiment été inspirés en cela. C'est ça, je leur ai dit « comment tu veux que tu veux te m'a ». Mais c'est ça, j'ai le fait qu'un homme et j'ai eu, ils ont appris le m'éloigné, le mouhammed. C'est un grand. C'est un peu plus. Pas de gens qui ont été faits à l'âge. C'est normal. Quand ils ont été faits, je vais comprendre le rythme. C'est un peu plus. Et ils veulent qu'ils ont appris un peu à leur fils. Ils ont appris un peu à leur vie. Ils ont appris un peu à leur vie, mais ils ont appris un peu à leur vie. Et ils veulent qu'ils ont appris. Ils ont appris à leurs enfants et leur appris. Ils ont appris. C'est un peu plus. J'ai eu de l'amie, je vais me déjeuner. J'ai dit à eux. J'ai dit à eux, ils ont déjeuner. Ils ont déjeuner. Ils ont déjeuner jusqu'à la nuit. J'ai dit à eux. J'ai eu de l'amie, je n'ai pas envie de faire ça. C'est une cléphale. J'ai dit à eux. Je ne sais pas. J'ai dit à eux. J'ai dit auxquels qui sont dans les levées et des levées. J'ai dit auxquels qui ont j'aissé mes auront des liewés. Il n'急 ni auxquels. À l'extérieur Ми, derrière, ils ont déjeuné. À l'extérieur. Il n'a de chez lui. Si é东西. Je suis à vous, les amis, les amis, qui sont venus à vous, je suis à vous, vous m'a dit, je vous dis, je n'ai pas besoin de vous, je vous ai mis en vous, vous avez eu le déjeuner, vous avez compris ? J'ai envie de vous dire, je n'ai pas de bon, dans la ville de l'Abbasie, j'ai eu, 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 le câble d'elles, j'ai eu, j'ai eu... j'ai eu j'ai eu, j'ai eu... oui... j'ai eu ? J'ai eu, j'ai eu deux secondes et j'ai un Sang워요, unhomme... J'ai eu j'ai eu de l'air du maire J'ai eu de l'eau J'ai eu de l'oeuvre J'ai eu de l'oeuvre J'ai eu de l'oeuvre Elle est un bien-être humain J'ai dit que c'est une seconde J'ai dit J'ai aimé la saquette J'ai eu de saquette J'ai dit Je n'ai pas la baie pour le bouquet J'ai eu de la baie pour la baie pour la baie J'y ai-jeux, mon mariage est encore privée J'ai dit qu'on au revoir J'ai vu que tout ce qu'on a réveillé J'ai dit qu'on a dit qu'on a hu passé au chérie J'ai reçu J'ai pas vu ce qu'on a réveillé J'ai vu que tu se réveillé J'ai vu qu'on a vu, parce que tu ne lui as pas J'ai vu qu'on a créé un purifail J'ai vu qu'on a créé un purifail J'ai dit qu'on a vu qu'on a créé un purifail mais sinon on a passé un bon moment en tout cas on a passé un voyage magnifique j'ai reçu aujourd'hui des messages incroyables tous les gens tous les gens tous les gens qui étaient dans le groupe et voilà donc aujourd'hui je vous ai préparé deux recettes comme ça fait longtemps que j'en ai pas fait donc je vais vous faire un guacamole un guacamole c'est une recette à base d'avocats voilà donc et je vous ai préparé un gâteau à base de semoule et noix de coco alors pour notre guacamole j'ai pris huit avocats et je vous ai préparé un gâteau d'accord ensuite on va mettre un bon poids et on va mettre un bon poids et on va mettre un bon poids et on va mettre un bleu et un peu d'eau juste clément et on vont sorti d'eau pour le faire voilà on met trois reçu et un peu de paillettes et on va mettre un peu de maary et une paillette et on va mettre un peu de l'oléon Les avocats ne sont pas de noircés. Ensuite, c'est très vite fait à faire. Dès que je joue à taille, dès que je joue à l'arbre, donc mon piment et mes trois gousses d'ail que j'ai coupé, je vais les mélanger, regardez. Voilà, mon oignon que j'ai coupé. Là, j'ai deux tomates et demi. J'ai enlevé les pépins et je les ai épluchés. Et là, j'ai ma coriandre et mon persil. Donc, je ne vais mettre que la moitié. Voilà. Et on va laisser le reste pour l'eau. Voilà. On va laisser un petit peu juste pour la découpe. Alors. Et maintenant, c'est tout simple. On va juste mixer. Bismillah. Je me lève. Ah, pardon. J'ai oublié de mettre une cuillère à café de sel. Non, je te tiens. Tiens-moi ça. Je suis là. Ah oui. Voilà. Derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Il y a un homme. Oui. Il y a un homme. 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 Exactement. Alors voilà, là j'ai bien tout mixé, maintenant je rajoute un petit peu d'huile d'olive, mais pas beaucoup, parce que je vous explique quelque chose, l'avocat c'est quand même un fruit très gras, d'accord, voilà, donc je ne rajoute pas beaucoup d'huile d'olive, jamais. Après ça c'est vraiment pour les amateurs de l'avocat, il y en a qui va, donc là notre préparation elle est terminée. Alors voilà, mon guacamole il est prêt, il est prêt, alors vous pouvez le mettre au enverine et le servir en entrée, voilà, au moment de l'apéritif, voilà, donc là je vais vous le faire enverrer, bon si on n'a pas de poche chadouille, ce n'est pas bien, grave. Alors, excusez-moi. Il est bel tabac, hein? On me l'a offert en Turquie. Donc, on peut le disposer comme ça, ou ou le mettre comme ça dans un récipient ce récipient c'est ma cousine qui me l'a offert ma cousine qui voyage avec nous c'est un ange ma cousine d'une gentillesse tout le monde l'a aimé dans le groupe et j'étais fier que c'était ma cousine ça fait un peu de dissé ouais un sweet C'est bon. voilà et après vous pouvez décorer avec des chips voilà bon moi j'avais pas de chips donc j'ai mis ça hein voilà 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 comme c'est joli masha'allah elle était rigaud voilà maintenant on va attaquer notre deuxième recette qui notre gâteau à base de semoule je vous demande deux petites minutes le temps de débarrasser les produits du guacamole et on attaque voilà alors je vais vous parler de notre gâteau à la semoule et à la noix coco donc là j'ai cassé trois oeufs dans mon saladier parce qu'il y a deux préparations à faire donc regardez bien ensuite j'ai 160 millilitres d'huile j'ai un verre de sucre là j'ai un citron et demi que j'ai essoré j'ai une cuillère à soupe de vanille d'arôme de vanille liquide le sucre à peu près combien de il ya 120 g de sucre là il ya le zeste d'un citron et demi d'accord là il ya un sachet de levure de sucre vanillé et sachet de levure chimique très bien et j'ai 500 g de semoule moyenne voilà et j'ai 200 g de noix de coco alors dans un premier temps voilà ce qu'on va faire une pincée de sel et une pincée de sel ouais tout à fait alors on va commencer par la pincée de sel notre sucre de 120 g de sucre rappelez vous je mets pas beaucoup de sucre je vous explique pourquoi parce qu'après on va tremper nos gâteaux dans un sirop je verse mes 160 ml d'huile et là mon jus de citron que je sauve que je passe au tamis pour ne pas avoir alors voilà excusez moi dans la recette j'ai oublié de mentionner qu'il fallait 20 cl de crème liquide que j'incorpore à ma préparation voilà là j'ai mis tous les liquides et maintenant je finis à la main donc je prends un autre récipient regardez et je vide ma préparation je mets mon geste de citron le citron et la noix de coco ça marche très bien mais 200 g de noix de coco d'accord mon sucre vanillé et mon sachet de levure chimique mon arôme la cuillère à soupe d'arôme de vanille et là je prends ma semoule voilà bismillah et regardez je commence à touiller avec mes mains c'est elle voit c'est vite fait à préparer j'imagine que ça va être bon parce qu'il y a le seul coup de citron et après je ramasse avec ma semoule alors voilà ça y est ma pâte elle est prête maintenant on va passer à la cuisson donc j'ai mes moules en silicone moi je les ai prises en forme de coeur regardez avec le trou vous savez que quand ils cuisent il y a le trou au milieu voilà on les huile pardon voilà juste comme ça à peine juste pour que le truc il se déchausse facilement il se démoule pardon facilement après pour la pâte si elle est un peu par contre si la pâte elle est un peu liquide ça dépend des fois il y a des gros oeufs des petits oeufs moi je vous ment pas j'ai rajouté trois cuillères à soupe de semoule et deux cuillères à soupe de noix de coco dans les ingrédients que je vous ai dit parce que ma pâte elle était un petit peu liquide alors regardez voilà je mets regarder je mets ma pâte et j'appuie bien d'accord voilà j'essaie de faire quelque chose de régulier voilà et j'enfourne après quand mon plat il est plein je l'enfourne je mets au four et la cuisson par contre alors c'est une cuisson de 15 minutes 15 à 20 minutes à peu près four chaud à chaleur tournante 180 degrés d'accord ceux qui n'ont pas la chaleur tournante ceux qui n'ont pas la chaleur tournante ils allument en haut en bas pardon et après en haut d'accord voilà alors je reviens quand c'est cuit alors voilà là donc maintenant on arrive à la décoration de nos gâteaux mes gâteaux ils sont cuits regardez je les ai démoulés voilà en forme de coeur après bon si vous n'avez pas de moule en silicone vous pouvez les faire ronds comme ça faire un trou au milieu et tout ça donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait un sirop donc mon sirop j'ai mis un verre de sucre deux verres d'eau que j'ai fait bouillir avec la moitié d'un citron dès que l'eau elle commence à être à ébullition je la baisse un petit peu et je laisse mon eau frémir pendant une dizaine de minutes voilà pour que ça fasse un sirop un peu léger il faut pas qu'il soit trop épais d'accord voilà donc là j'ai de la confiture aux fruits rouges voilà et là j'ai de la noix de coco alors comment on va faire mon sirop il a refroidi pendant que je sors mes gâteaux du four il faut que mes gâteaux soient chauds je les trempe alors voilà quand vous les mettez à tremper n'oubliez pas que c'est de la semoule donc ça prend un petit peu plus de temps d'absorption que la farine donc vous les laissez un petit moment voilà pour qu'ils soient bien absorbés après voilà ce que je fais je les repars dans ma noix de coco je les repars dans ma noix de coco voilà je les mets dans mes kissettes comme ça voilà et voilà 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 ils sont sur l'île hein voilà on peut le faire aussi avec du chocolat ouais 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 ils jouent sur l'île du chocolat voilà 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 j'en fais plusieurs et je reviens vers vous alors voilà avec la quantité que j'ai fait j'ai pu tirer 51 pièces exactement voilà donc regardez voilà je vous les ai bien disposés ça c'est des socles voilà que je mets en vente donc si ça ça intéresse quelque chose voilà j'ai beaucoup de modèles donc n'hésitez pas je les mettrai sur ma page facebook inshallah voilà donc voilà j'espère que je vous remercie sur les vous allez vous je vous souhaite que vous à lundi 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 et à lundi 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 voilà et je vous fais tous un gros bisou je vous souhaite plein de bonheur plein de bonnes choses maintenant je fais le da'wah allahumma salli à lundi à lundi à lundi à lundi voilà et à bientôt Sous-titrage FR ?